6h45, on est avec le professeur Bruno Mergerban. Bonjour, merci de me répondre ce matin. Vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Le Premier ministre qui convoque une conférence de presse cet après-midi, l'heure a l'air visiblement grave. Vous, vous êtes aux premières loges. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce qu'en effet, dans les services de réanimation, ça y est, il y a urgence ? Ce que je vois, c'est qu'en tout cas, l'ensemble des services de réanimation en Ile-de-France sont totalement saturés. Ils sont occupés pour environ 60 à 65 % par les patients pour des pneumonies Covid graves. Le reste des lits est occupé par des patients qui présentent différents problèmes de réanimation tout aussi urgents. Donc, effectivement, notre marge de manœuvre est désormais extrêmement étroite. Très probablement, une déprogrammation des interventions chirurgicales non urgentes devra être nécessaire rapidement. Et peut-être même, une ouverture de lits de réanimation dans des secteurs initialement non dédiés à la réanimation dans l'hôpital devrait s'imposer. Est-ce qu'on est encore un peu dans l'anticipation ? Parce que vous dites, on pourrait avoir à aller jusqu'à une déprogrammation. Donc, on est encore un tout petit peu dans l'anticipation. Ou alors, on gère dans l'urgence ? Alors, on est dans l'anticipation parce que le pire est prévu plus tôt au cours de l'hiver, là où il va faire le plus froid et où des patients vont venir pour des décompensations de maladies chroniques. Et donc, généralement, dans une période normale hors Covid, les lits sont saturés de mi-novembre jusqu'à fin janvier, mi-février. Donc, on a une certaine anticipation. Néanmoins, la déprogrammation est déjà actée dans beaucoup d'hôpitaux. Elle a eu déjà lieu dans un certain nombre d'hôpitaux de l'assistance publique. À la Riboisière, elle sera effective pour 20% des interventions à partir du 1er novembre. Professeur Megarban, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir échapper à un autre confinement ? C'est aussi ce qui monte de plus en plus chez vous, les médecins ? Alors, on va dire, le confinement généralisé tel qu'il avait été envisagé précédemment est a priori exclu par le gouvernement pour des raisons sociales et économiques. Actuellement, le couvre-feu est un bon équilibre, un compromis entre les nécessités sanitaires et les besoins économiques et sociaux. Il faut donc réussir ce couvre-feu. Malheureusement, nous n'avons pas de preuves scientifiques de l'efficacité définitive de ces mesures. Et il faut que tout le monde comprenne l'intérêt. Ça n'est pas une punition, ni pour les restaurateurs, ni pour les propriétaires de bars, ni pour les Français en général. Ce sont des mesures de sauvegarde. Et donc, effectivement, il faut que tout le monde les applique et évite de les détourner. Effectivement, programmer une soirée qui aurait pu avoir lieu à 22h et la ramener à 20h n'a aucun intérêt puisque, par principe, ça viole l'esprit de ce couvre-feu qui a pour but de restreindre les interactions sociales pour éviter la diffusion du virus et permettre au système de santé et à l'hôpital public... Donc, vous appelez aussi les Français à jouer le jeu. Je voulais vous entendre aussi sur ce médicament dont on parle de plus en plus, le tocilizumab, qui est une molécule qui réduirait le risque de cas graves. Est-ce que ça représente vraiment un espoir ? Est-ce que vous, vous l'utilisez ? Est-ce que vous en voyez les effets ? Alors, non, nous ne l'utilisons pas. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est un médicament qui a un certain intérêt. Je crois que son intérêt est extrêmement limité. Plusieurs études randomisées ont été publiées, ainsi que des études observationnelles. Quand on fait la synthèse de l'ensemble de ces études, malheureusement, le service rendu par ce médicament est plutôt très faible. À aucun moment, il n'améliore la mortalité. Il pourrait très légèrement réduire le risque de devoir être ventilé mécaniquement, mais sans modification finale du pronostic. Aujourd'hui, les sociétés de maladies infectieuses et l'éditorialiste de la revue JAMA, qui a publié l'ensemble de ces essais cliniques, ne recommandent pas son utilisation systématique, mais uniquement dans le cadre encore de recherche. Merci beaucoup, professeur, pour ces précisions. Et puis, on refera le point, si vous le voulez bien, avec vous la semaine prochaine, moment où peut-être on commencera à pouvoir mesurer les effets de ce couvre-feu dont vous dites qu'il est quand même un bon compromis.